Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Une écoute qui honore Je lis dans Romains 12, verset 10 Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres, soyez les premiers à honorer les autres. Nous sommes tous très occupés, souvent trop occupés pour écouter. Et pourtant, l'écoute est la seule chance que nous ayons d'arriver à comprendre les pensées et les sentiments de notre conjoint. Écouter, cela prend du temps et cela demande de la concentration. Beaucoup de gens se vantent d'être capables d'écouter tout en consultant leur courriel ou en regardant la télévision. Mais j'ai des doutes sur la qualité de leur écoute. Un époux disait à son conseiller conjugal ceci Ma femme insiste pour que je m'assoie afin de l'écouter. J'ai l'impression d'être dans une camisole de force. Je perds mon temps. Dans Romains 12, Paul nous demande d'être les premiers à honorer les autres ou de nous réjouir de les honorer. Une façon d'honorer quelqu'un consiste à l'écouter visiblement et à lui accorder la totalité de notre attention. C'est une question de respect. Lorsque nous lâchons ce que nous étions en train de faire, que nous regardons notre conjoint et que nous l'écoutons, nous lui signifions « Tu es la personne la plus importante de ma vie ». En revanche, quand nous tentons d'écouter tout en faisant autre chose, nous lui signifions « Tu n'es pour moi qu'un éteret parmi d'autres ». L'écoute est une expression intense de l'amour. Que Dieu nous aide vraiment à honorer notre conjoint en l'écoutant attentivement. L'écoute, oui, est une expression intense de l'amour. « Pour moi, Sous-titrage MFP. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.